L'invité de cette édition est Antoine Albault, parrain du Challenge et surtout, tenez-vous bien, 20 fois champion du monde de planche à voile depuis dimanche dernier et un dernier titre à Silt en Allemagne. Antoine Albault, est-ce que ce 20e titre est le plus beau ? Ben ouais, je peux dire que c'est vraiment le plus beau parce que ça a été vraiment une bataille cette année avec mon concurrent direct, Björn Dunkerbeck. J'ai pris l'avantage au début de la saison, ensuite il est revenu devant et puis ensuite j'ai repris l'avantage sur la dernière épreuve en Allemagne, la finale et c'est ce qui m'a permis de gagner le titre. Antoine Albault, 20 c'est un record, il y a très peu de sportifs même dans le monde entier qui ont 20 titres de champion du monde. C'est aussi un contrôle et un sacré symbole. Est-ce qu'à 40 ans, vous vous dites j'arrête là ou vous êtes reparti pour un tour ? Non, on va repartir pour un tour. C'est vrai que c'était des superbes saisons, une super carrière, mais pourquoi arrêter là ? Donc là, je vais repartir l'année prochaine pour essayer de reconquérir un nouveau titre. Mais j'ai d'autres projets aussi en vitesse au mois de novembre avec une tentative de vitesse en Namibie pour essayer de battre le record que j'ai actuellement de 91 km heure. Et puis pourquoi pas passer la barre mythique des 100 km heure. Alors on le voit derrière vous, vous avez votre fan club sur place. Est-ce que ce titre a été fêté dignement ? Ouais, là c'était vraiment la surprise. Je crois qu'ils se cachaient derrière et puis ils sont là. Et la plupart sont tous mes amis. On était ici tous sur l'eau aujourd'hui à Fourras. Le vent a un petit peu manqué, mais demain va être une belle journée je pense. Est-ce que vous avez essayé le stand-up paddle ? Vous êtes le parrain de cette édition, enfin de toutes les éditions d'ailleurs. Ouais, j'ai essayé. J'en fais depuis quasiment le début que c'est arrivé. D'habitude, je fais les compétitions aussi de stand-up, mais là je n'ai pas pu partir parce que c'était quasiment à la même heure que le départ des planches. Donc j'avais une priorité sur les planches. Et justement, on en parlait tout à l'heure, l'épreuve de windsurf n'a pas eu lieu aujourd'hui, mais elle aura lieu demain. Évidemment, quand on est champion du monde, l'objectif, ça peut être que la victoire, j'imagine. Ben voilà, c'est vrai que c'est ce qui est visé. Maintenant, on a essayé de partir aux alentours de 14h30. Le directeur de course, ça nous a donné le départ. On est tous partis, mais le vent est malheureusement tombé comme cinq minutes après le départ. Donc, retour à terre et puis après, on a pris des grains, un petit peu de pluie, mais la météo est favorable pour demain. Merci, Antoine Albeau, d'avoir accepté notre invitation et qu'on vous laisse entre de bonnes mains avec votre fan club qui est derrière vous. Merci, Antoine Albeau.